Hello les amis, c'est Mutra Ploma de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce sur un sanctuaire de Zelda Tears of the Kingdom je vais d'abord vous montrer sur la carte où il se trouve parce que ça va être accessible via une grotte donc cette grotte là, je vous montre également sur la gauche j'ai placé un coeur, je vous invite à mettre une balise ou quelque chose pour opérer parce que c'est une grotte où se trouvent 3 fées et 2 rochers de pierres précieuses donc voilà où se trouve l'entrée pour le sanctuaire je vous invite également à vous munir d'un maximum d'armes amalgamées avec des rochers parce qu'il y a pas mal de pierres à casser donc allez, go pour le cheminement bon moi j'ai déjà cassé les pierres évidemment alors les pierres bleues là qu'on voit en face sont plus résistantes quand vous allez, vous le savez je crois avoir utilisé une bombe donc nous voici au sanctuaire alors je pense que si vous y êtes vous savez déjà qu'il va falloir faire preuve de dextérité si vous n'êtes pas encore arrivé je vous préviens ça demande de la patience allez c'est parti donc au début rien de bien compliqué donc une sphère métallique, une cible on va simplement laisser glisser la sphère métallique jusqu'à la cible pour que ça active le mécanisme voilà ça nous donne accès à la deuxième phase du sanctuaire donc là on a deux sphères métalliques et à gauche je verrai il y a une cible pour ceux qui maîtrisent bien les roulades de boules de pétanque vous pouvez lâcher des en haut mais pour plus de sécurité moi je vous conseille d'aller à partir de là pour activer le mécanisme qui donne accès à la troisième phase et c'est à partir de là que les choses se compliquent un peu donc comme vous nous demandez assez souvent de vous montrer les coffres et la façon de les avoir donc on va faire cette structure et je préfère vous prévenir peut-être que ça sera pas du premier coup et vous non plus parce que il faut faire une structure et pour aller atteindre ce coffre là-bas et non seulement faire la structure mais en plus qu'elle soit viable qu'on puisse tenir dessus d'escalader oui ça glisse et c'est très pénible essayez de vous déstresser avant de lancer ce sanctuaire et n'ayez pas honte vraiment si vous n'y arrivez pas tout de suite je pense que j'ai dû essayer 10 bonnes fois avant avant de réussir donc aucune honte à avoir rien du tout c'est tout à fait normal c'est la solution la plus facile on a essayé on a essayé de coller les boules entre elles ça pouvait fonctionner d'ailleurs on a eu on a eu c'était 10 flèches dedans on a eu le coffre comme ça vous pouvez coller les boules entre elles en faire une structure mais c'est ultra ultra pénible moi je vous conseille très sincèrement d'utiliser le marche arrière c'est le moins le moins prise de tête sans se mentir donc là on va aller coller les pierres ensemble on va aller en récupérer en haut parce qu'il va falloir avec l'assemblage faire une sorte de de structure qui va taper sur la cible là aussi c'est pareil il vous faudra peut-être plusieurs essais il va falloir bien maîtriser le poids de votre structure vous allez comprendre rapidement pourquoi je dis ça donc il va falloir faire une sorte de lever baissé comme un levier pour que ça aille taper sur la cible le souci c'est que pour que ça tape il faut lâcher la structure donc parfois ça nécessite plusieurs essais voilà là c'est du premier coup mais je répète si vraiment ça vous prend plusieurs essais ne vous dites pas je suis nulle j'arrive pas nous on a essayé un paquet de fois avant de réussir donc voilà si ça cette vidéo vous a aidé je l'espère n'hésitez pas à liker à commenter si vous avez des questions voilà dans les commentaires ne vous gênez pas nous on lit on lit tout et on est là pour vous aider aussi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très très bientôt les amis bye bye